Bonjour, merci d'être là. On garde les contacts du mardi. On va jouer la prolongation avec le sujet d'hier. Il s'agissait de savoir comment est-ce que les jeunes africains pouvaient surmonter les difficultés d'entreprendre. Et pour en parler, on a eu recours à une association représentative des jeunes dans l'entrepreneuriat ici en Afrique. Il s'agit de l'AGCI, l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, représentée par son président, M. Baya Jean-Paul. M. Baya, bonjour. Bonjour, je m'appelle. Merci d'être encore de notre. On vous a pris votre temps. Hier, on était là. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci d'être disponible. Ça va très bien ? Nous sommes tous disposés. Oui, ça va. Alors, les retours en ville, ça va ? On trouve qu'il faut absolument qu'on se mette en association pour affronter les difficultés ? Oui, effectivement, ça reste l'un des piliers. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie qui s'offre à nous que celle-là. Il y a beaucoup d'autres voies. Il y a d'autres systèmes à mettre en place. Mais le premier pas, c'est de faire le regroupement. Et puis ensuite, le travail commence. Les difficultés, on les a énumérées ici hier. Difficultés liées à l'environnement, difficultés liées à l'administration, la lourdeur, difficultés liées aux jeunes et sa façon d'être chambrés, sa façon d'être chargés. Je veux dire qu'il faut que les jeunes fassent tout pour mériter la confiance de ceux qui doivent les encadrer et les aider. Les difficultés liées également au choix de l'entreprise qu'on veut implanter. C'est Idina le dit ici tous les jours. Il faut que les choix cadrent avec les attentes des populations. Aujourd'hui, dans cette même prolongation, on va s'intéresser à comment faire en sorte que le terrain des entreprises soit favorable à la jeunesse et que la confiance revienne et que les jeunes soient de plus en plus bien outillés pour être des entrepreneurs de demain et pourquoi pas d'aujourd'hui. Alors, les tics sont là, les moyens humains sont là, les structures existent. Il faut seulement avoir recours à la bonne combinaison. Nos sachants sont avec nous. Il s'agit d'habitués de cette émission, des chroniqueurs bien avertis et très pointus. Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'être toujours avec nous. On était ensemble hier pour le même sujet. Aujourd'hui, on est là avec de nouvelles cartouches. Oui, on attend. Vous attendez. Et on termine comme depuis quelques semaines par celui qui fait l'attraction sur ce plateau, par ses accoutrements désormais, c'est Seydina Shérif Ahmed. Seydina, bonjour. Bonjour. Ça s'est passé très bien hier avec la tenue du chef à Caen. Aujourd'hui, vous avez choisi une autre tenue. Alors, on aimerait avoir quelques explications par rapport à cette tenue-là. À quelle occasion on la porte ? Qui doit la porter ? Qui ne doit pas la porter ? Non, bon, c'est une tenue africaine pour les grandes cérémonies. C'est comme en Europe, ceux qui portent le costume, c'est comme je suis dans mon costume, comme le président s'est dans son costume. Voilà, Diop s'est dans son costume, c'est ça. Ça veut dire qu'en Afrique, il faut que les uns et les autres sachent que dans tout ce que les Africains font, on a des tenues pour aller au champ, on a des tenues pour aller à la pêche, on a des tenues pour aller au bureau, on a des tenues de cérémonie. On a tous sortes de tenues chez nous ici. Donc, comme le président même des jeunes entrepreneurs même ici, c'est le lieu de donner l'enseignement appel. Par exemple, ceci, nous, on le porte peut-être de manière archaïque ou de manière traditionnelle. Mais personne ne va venir la moderniser pour nous. C'est nous-mêmes qui devons la moderniser. Il y a du boulot, il y a de la matière. Il faut que les jeunes gens s'intéressent à ça. Il faut que les diplômés, parce qu'il y a des diplômés en communication, en marketing et autres, ça a eu le fait de trouver des designs encore plus bons que ça, des designs plus attractifs qui peuvent intéresser à tout le monde. Je trouve que tout vient d'ici. Tout vient d'ici, tout vient d'ici. De la matière première aux consommateurs, le coton est cultivé ici. Le tisseran, il est ici, il est d'ici. Celui qui a fait le transport, il est d'ici. Je ne sais pas, celui qui a fait la communication ou tout doit être d'ici. Celui qui va porter ça est d'ici. Même, c'est exportable. Les tés aujourd'hui admettent ces tenues-là. Vous avez remarqué que tous les mariages des célébrités aujourd'hui font recours aux tenues traditionnelles. Et c'est charmant, n'est-ce pas, Président ? Ah oui, effectivement. Ça rentre dans le système des artisans. Donc, nous, à l'Angersi, nous nous portons beaucoup sur l'encadrement des artisans. Récemment, j'ai eu la chance d'être à Catiola. Donc, là-bas, nous avons travaillé avec les jeunes de Catiola, grâce à la chambre de métier de Catiola. Donc, il y a un projet dans ce sens-là que nous avons dénommé le centre artisanal numérique. Pour travailler dans ce sens. Le centre artisanal numérique. C'est un centre qui va regrouper tous les artisans d'une zone donnée. On va les regrouper. C'est notre champ d'action. On va les regrouper. Ils vont travailler. Et puis, nous allons l'aider à l'exploitation des produits via le système numérique. Donc, à travers le système internet, la commande en ligne. Donc, finalement, au lieu de commander un costume en ligne, on pourra donc commander, bien sûr, le costume. C'est vrai. Et puis, désormais, au lieu de que l'artisan de Tisséran ne travaille que pour Ouara Nyené, il pourra être vu sur le monde entier. Sous un autre angle, justement. Il a une vue. Il va défier les lois de la géographie, c'est clair. S'il est sur la toile, s'il est sur le site, je suis sûr que les commandes peuvent venir de Noloulou, de l'Australie, de la Chine. Et c'est charmant. Merci beaucoup, Président. Seydina, tout à l'heure, faisait référence aux cérémonies officielles. La cérémonie officielle la plus médiatisée aujourd'hui, c'est la cérémonie d'adieu à Nelson Mandela. Une cérémonie qui a lieu à Soweto, à Soccer City. En tout cas, tous les chefs d'État, je veux dire tous, bien soulignés, parce que les États-Unis sont même représentés, sont là pour faire leur adieu à Nelson Mandela. Seydina a soulevé quelque chose de très intéressant hier. De son vivant, il a réuni et fédéré les Sud-Africains, mais sa mort est en train de réunir le monde entier, Diop. Oui, aujourd'hui, on a vu des images quand même fortes. On a vu Sarkozy à côté d'Hollande en train de discuter. On a vu les trois chefs d'État américains, Bush, Clinton et Obama. En fait, autour de la mort de Mandela, encore le monde est en train de se mettre ensemble et dépasser les différences, que ce soit idéologique ou raciale. D'accord. Mais il ne faut pas que ça reste un phénomène de circonstance. Il faut que ça puisse être cimenté, que ça puisse continuer dans le temps. Après le stade, il ne faut pas que ça s'arrête là. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est en cela que je n'ai pas trouvé de ma théorie. Il faut que tout ce genre d'événements, tout ce genre de valeurs, parce que c'est une valeur traditionnelle africaine, le fait d'unir tout le monde, c'est-à-dire que nos chercheurs doivent, à partir de ces valeurs-là, inventer des théories qui peuvent nous permettre de les développer. Parce qu'il n'y a pas de développement sans union. Entends, trouver des théories pour unir les uns les autres, c'est africain, c'est origine africaine. D'accord. Je voulais juste rajouter qu'Obama l'a signifié. Tous les chefs d'État aujourd'hui dans le monde se voient en Mandela, mais tous les chefs d'État ne sont pas prêts à avoir le même comportement que Mandela, c'est-à-dire finir avec les oppressions, finir avec pardonner et se faire pardonner. Je pense que c'est un état d'esprit que tout le monde doit adopter pour pouvoir avancer, pour qu'on ait un monde parfait. Merci beaucoup. Jeune Afrique, dans sa livraison de cette semaine, dit ceci, il n'était pas un politique à proprement parler, même s'il a su faire preuve d'habilité face à ses anciens bourreaux. Il n'était pas non plus un ange, comme il le disait lui-même, et sa vie privée fut un gâchis. Je pense que c'est ici aussi que sa dimension prend tout son sens, pouvoir soi-même s'autocritiquer. C'est la formation d'un chef. Un chef africain, c'est celui qui, sa famille, c'est le peuple, ce n'est pas forcément sa famille biologique. C'est-à-dire, à un moment, le chef doit comprendre que c'est l'intérêt du peuple qui est le plus important. Ce n'est pas lui, sa personne. Sa personne, c'est insignifié à côté de l'importance, de l'intérêt général. Et c'est là que tu vois, Mandela n'a pas trop lutté pour récupérer sa famille. Parce qu'il disait que sa famille, c'était tous les Sud-Africains, noirs ou blancs ou indiens. Parce qu'il faut signifier qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'Indiens et il y a beaucoup de Métis, aujourd'hui, qui ont encore des problèmes. Parce que les Métis, aujourd'hui, ne sont pas assez intégrés. Quand ils étaient de l'autre côté, ils n'étaient pas assez noirs pour être dans l'ANC. Ils n'étaient pas assez blancs pour être avec les Africains. C'est pareil aujourd'hui. Je voulais ajouter ce que tu n'as pas dit. Il y a une valeur africaine de gouvernement qu'il faut souligner. C'est que les chefs africains se sacrifient pour les peuples. Ce n'est pas le peuple qui se sacrifie pour les chefs. Après, beaucoup l'a aussi démontré ici, en sacrifiant son nom fixe pour quand même libérer son peuple. Donc, c'est ce que Mandela aussi a démontré. Quand on disait qu'il n'avait pas de vie privée, il n'avait pas de famille, sa famille a été sacrifiée pour le bonheur de tous les Sud-Africains. C'est en cela qu'il y a un chef. Amanda n'a pas été un chef occidental. C'est un chef de modèle africain. Et il a réussi. Il a réussi. Patrick Ndiaka nous amène à Soweto parce qu'il trouve que la ville n'a pas été choisie du fête du Yaza. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, Soweto avec vous. On va faire le bon spectaculaire tout de suite pour nous retrouver là-bas. Allez, on est avec vous. On y va tout de suite. Vous remarquez avec Massifatou le permet, bien sûr. Voici la localisation de la ville de Soweto devant votre petit écran. Et encore pour être plus précis, le stade de Soweto. Mohamed, nous n'avons pas choisi le stade de Soweto par hasard parce qu'effectivement, dans ce stade, abrite en ce moment le début des obsèques du président Nelson Mandela. Mais ça rigorge aussi un symbole d'africanisme, ce stade qui a su rassembler et qui a su regorger des événements marquants l'histoire du pays, l'Afrique du Sud et surtout de Nelson Mandela de qui nous parlons aujourd'hui. D'accord. Et alors, la petite histoire par rapport au stade ? D'accord. La petite histoire par rapport au stade, il faut d'abord signifier que le stade de Soweto se trouve bien sûr dans la ville de Soweto, qui est une banlieue noire située à 15 km de Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Et concernant le stade, il faut dire que, autrement appelé First National Bank Stadium, elle est appelée aujourd'hui Sucker City. C'est un stade qui a eu une rénovation par rapport à la Coupe du Monde 2010, cette ville. Sinon, ce stade régorge beaucoup d'histoires. Pourquoi ? Parce que d'abord, en 1990, lors de la libération du président Nelson Mandela, c'est ce stade qu'il a choisi pour s'exprimer au peuple, pour continuer la lutte. Ensuite, il s'est encore exprimé dans ce stade en 1995. C'était d'ailleurs son dernier discours de président en l'exercice. Il a encore fait sa dernière apparition publique, c'était à la finale de la Coupe du Monde 2010. Et aujourd'hui, elle a pris le début des obsècles de Nelson Mandela. Encore ce stade, Sucker City de Soweto. Un stade chargé de symboles. Merci Patrick. Hier, on a loupé le petit jeu. Aujourd'hui, certainement, on va être en plein dans le mille. Vous avez sélectionné des images pour nous parce que nous sommes au mois de décembre. Et il faut absolument que certaines images parlent. Certaines images parlent, effectivement. Des images à légende. Je disais hier, Mohamed, que nous sommes sobres. Nous sommes un peu tristes en griffes par rapport à ce décès. Il est important d'apporter aussi une note de gaieté dans cette émission et surtout dans ce mois de Noël. Fatou va nous présenter déjà la première image. Voici, d'accord. Elle va bloquer d'abord. La première image, on a quatre bébés... Européens. Bébés Noël. Bébés Noël, voilà. Quatre bébés Européens Noël. Et j'ai choisi exprès cette image pour provoquer un peu les différentes réactions de nos intervenants. Non, ne provoque pas Seydina. Bon, Seydina, c'est joli. Comment vous trouvez l'image ? C'est beau. Oui, Seydina n'est pas contre ce qui est là. Non, mais Seydina... L'image est belle. Non, l'image est... Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas belle ? Bon, l'image est en quelque sorte plus ou moins belle. Plus ou moins belle si Noël concerne seulement les Européens. Mais si Noël nous concerne aussi nos Africains, je pense qu'il y a lieu de profiter de Noël, de mettre certains de nos... Enfin, tout vient d'envoyer notre image. Et voici maintenant la poupée d'origine kamite, d'origine d'Ifrikiya, voilà, d'Afrique, bien sûr. Alors, je vais aussi demander votre point de vue par rapport à la comparaison entre, je dirais, Noël kamite, voilà, si je suis africain, et Noël blanc, voilà. Bon, il n'y a pas de Noël blanc parce que si tu dis Noël blanc, c'est comme si tu dis Noël noir. Et pourtant, nous ne sommes pas des noirs, nous sommes des kamites. Les blancs sont des européens. Vous avez fait le vœu d'une poupée noire. Oui, une poupée noire, une poupée noire pour que nos enfants puissent s'identifier réellement, puissent se reconnaître. Voilà, parce que si chez nous, il n'y a que des poupées blanches chez nous, je pense que nos enfants, à la longue, vont, comme on appelle, nier leur identité. Et ce qui ne sera pas positif pour leur développement parce que nul ne peut se développer s'ils ne se connaissent pas. Alors, donc, ne participons pas à faire perdre, entre guillemets, nos enfants. C'est vraiment, pour ma part, c'est vraiment dangereux. Y a-t-il encore d'autres ? Je veux balancer un peu. Je suis un peu d'accord avec Sédina. Vous voyez, souvent, on dit que les Africains n'aiment pas lire. C'est à peu près pareil. Mais un Africain, il va lire un roman policier européen ou bien un livre de contes qui parle de la neige, qui parle des serres, ainsi de suite. Et ça a déjà commencé, hein ? Et il n'est pas dedans. L'Africain, quand il lit, il ne voit pas son environnement. Donc, ça l'intéresse peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pouvoir sortir des films, des dessins animés, par exemple, qui parlent de Sundiata, des dessins animés qui parlent de Massa Kankoumoussa, qui parlent de Mandela, qui parlent de Fouboigny. Et même dans l'espace de ce dessin animé, vous allez voir que c'est l'environnement de l'enfant. Tout de suite, il est captivé, il reconnaît les différentes entités du film. Bien sûr. Et le goût de la lecture commence à naître. Parce que quand tu es en train de lire, tu fais des images en même temps dans ta tête. Mais tu lis un document, par exemple, on a tous lu Baudelaire pour faire le bac. Mais quand on te parle de Baudelaire, en réalité, c'est pour ne pas avoir de mauvaise note qu'on apprenait ce poème par cœur pour le passer à l'oral. Mais on se retrouvait ni d'Adam ni d'Eve dans ces histoires-là. Mais si on avait dit Sundiata, je pense qu'on serait plus inspiré par les poèmes de Bala Faseke, par exemple, qui a été le griot de Sundiata. Je pense que dans Bala Faseke, on aurait retrouvé nos familles, notre identité. Et là, on aurait maîtrisé ces poèmes-là avec beaucoup de bonheur. Même les noms, on pourrait même se faire aider par les grands-parents de la maison. Parce que le problème, c'est quoi ? L'Africain, même, il faut reconnaître, l'Africain est un ange, quelqu'un qui est doublement intelligent. Parce que quand on va à l'école, on étudie quelque chose... C'est une détresse, c'est de l'arbre. Non, en tout cas, quand on va à l'école, personne ne peut nous aider dans notre milieu. Le grand-père ne peut pas t'aider, le père ne peut pas t'aider. Parce que tu viens avec le français, l'anglais, l'allemand, il ne comprend rien dans ça. Pourtant, ce que tu apprends, ce n'est pas parce que si c'est dans sa langue qu'il ne peut pas t'aider. Et, en tant que, ailleurs, quand le petit vient de l'école, son grand-papa, même, qui est au village, peut lui expliquer son devoir. Donc, il n'a pas tout ça. C'est comme qu'il quitte à l'école pour aller à l'école. On l'a vu dans le film. Et nous, on n'a pas ce problème. Un téléfilm sur Sundiata Keita. Je pense qu'il y a eu un petit clash comme ça entre l'enseignant de l'enfant et le grand-père qui apprenait l'histoire de Sundiata à l'enfant. Et l'enseignant qui trouvait que l'enfant était en pleine distraction et il a traîné les autres dedans. Président, pour le conflit ? Déjà, il faut appuyer l'émergence d'une nouvelle classe d'opérateurs économiques africains. Il faut que les jeunes opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs ivoiriens soient forts. Il faut que ceux de l'Omada soient forts, etc., etc. Donc, il faut une nouvelle classe d'opérateurs économiques africains pour travailler sur les produits locaux et les redistribuer sur nos continents. Parce qu'en ce niveau-là, c'est les autres continents qui nous envoient tous les produits préfabriqués. Donc, il faut encourager tous les jeunes entrepreneurs de continuer de s'organiser, de nouer des partenariats entre eux. Et puis, faire venir des produits via le Niger, via Namé, via N'Djamina. Tout à fait d'accord avec vous. Plus de développement à l'échelle locale génère des avantages considérables pour la collectivité. Merci beaucoup, Président. Merci à tous. Patrick, encore d'autres images ? Je vais demander à vous de revenir sur la dernière image du Père Noël noir, encore pour rendre hommage aux Africains. Oh non, il ne faut pas mettre une couche. Je veux dire, je veux dire, je suis tellement africaniste des armes que je vais exagérer en brief dans ce débat d'esprit. Ne mettez plus de bouche. Voilà, il est très beau, il est très charmant et il est surtout très aimé. Il est surtout très aimé par M. Séidino. Oui, son habillement jeune. Son habillement jeune, parce que... C'est un Père Noël. Oui, il faut qu'on crée, nous aussi, il faut qu'on crée aussi des habits qui sont africains. Oui. Parce qu'on ne nous a pas appris à donner des cadeaux à nos enfants. Les Africains donnent des cadeaux aux enfants. Ça peut même qu'un enfant a 15 ans, on lui donne même la tête pour faire de l'agriculture. C'est un grand cadeau. Donc, personne ne nous a appris à donner des cadeaux à nos enfants. Imaginez ce Père Noël blanc qui vient avec le cléron, avec des serres, qui habite dans la neige. Putain, l'enfant, depuis l'année, il n'a jamais vu de neige. Voilà, il n'y a pas de neige. C'est un peu contradictoire. Voilà, justement. Mohamed, il est important de préciser, désormais, on ne dira plus noir, on dira Père Noël qu'amite. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on plonge l'enfant dans un décor de neige pendant qu'il est sonné par la matin. C'est clair. Il n'est pas préparé à la matin, on ne fait pas la neige. La neige qu'il va difficilement rencontrer. D'accord, c'était une parenthèse. Joyeux Noël à tous et à toutes. Vous êtes sur le garde du contact. Les brefs, c'est tout de suite et maintenant. Et bref, on va rester dans le tempo de Noël. La musique active, votre magazine de la qualité musicale, se met aux couleurs de Noël. Et très bientôt, vous aurez un contenu qui va avec ce contexte-là. Voici pour vous un teaser. Musique active, réserve, le meilleur. Nous sommes à deux doigts de la fête de Noël. C'est pour cette raison qu'on va vous souhaiter joyeux Noël. Clique. Mathis, star. Votre souris, c'est qu'on a bien. Interview. C'est ça le vrai problème. C'est moi-même, il faut dire que c'est vraiment extraordinaire. Prestation. Reportage. Voici la rencontre de deux sommets, on va dire, deux formes. Musique actue, vous n'avez encore rien vu. Musique actue, c'est la musique. Voilà, Noël sur la deux. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses. On se situe dans le domaine des films, des séries, des émissions. Vous aurez énormément de choses intéressantes à voir. Ça a déjà démarré depuis le début de ce mois de décembre avec l'avillage de la chaîne et aussi le contenu des films. On ne pourra pas demander de commentaire là-dessus. On va effectuer le saut pour retrouver le révérend Makosso, partenaire titré dont garde le contact. Il est là pour nous parler de la séminaire de formation des pasteurs dans le concept OUENDRE pour vaincre. Révérend Makosso, Camille, bienvenue. Merci. Je salue tous les téléspectateurs dont garde le contact. C'est toujours pour moi un plaisir, un honneur de me retrouver sur notre plateau pour deux raisons. Première raison, j'apprends beaucoup. Lorsque je viens, cela me permet aussi dans mon système à moi de pouvoir essayer de perfectionner certaines choses dans la vie des pasteurs. Nous allons prendre le sens aussi, comme peut le dire notre frère, de les africaniser, c'est ça. Afin qu'ils puissent être dans leur domaine d'action. Et cette place vous voit, Makosso. Merci beaucoup. Je pense que je suis là pour inviter les pasteurs. Vous savez, un pasteur a devant lui tous les dimanches soit 200, soit 300 personnes. Si cet homme n'a pas tous les atouts, tous les éléments, toutes les armes, que deviendront ses fidèles ? Ses personnes retournent chez eux à la maison, sont confrontées à des difficultés dans leur famille. Et raison pour laquelle l'archevêque Asidazito, porte-parole nationale des Églises évangéliques, a initié depuis le mois de juin une série de séminaires dans le but de pouvoir former les pasteurs sur tous les atouts, tous les secrets pour pouvoir réussir dans le ministère. Et cette année, plutôt la dernière saison, qui est la saison 5 de Ointour-Vin, le thème est 2014, prépare-toi à me recevoir. Car le véritable chantier de l'archevêque Asidazito dès 2014, c'est la lutte contre la pauvreté dans le milieu évangélico. Nous ne voulons plus voir un pasteur pauvre, nous ne voulons plus voir un chrétien qui ne fait rien, qui s'élève le matin, qui va aller. Non, nous ne voulons plus voir. Raison pour laquelle je pense que nous allons contacter l'agence à point de venir former aussi nos jeunes. Mais demain, à partir de 9h, à l'église bénédiction d'Adjame 220 logements, tous les pasteurs qui sont dans la ville d'Abidjan, qui sont dans les alentours d'Abidjan et qui peuvent descendre sur Abidjan, nous avons une importante rencontre avec des orateurs de taille, dont l'archevêque Asidazito, le révérend Raluwafo, le révérend Dao Souleymane, le révérend Samuel Eli, au niveau de l'église bénédiction d'Adjame 220 logements. Nous invitons à ce que chaque pasteur puisse prendre son épouse dans le but de pouvoir venir. Parce que nous sommes tous mariés, nous savons beaucoup ce qui se passe. Il y a des douleurs. Quand un pasteur vit, il ne peut pas partager cela avec le fidèle, la bébé. Donc il est obligé souvent de pouvoir garder son lieu. Or, à ce séminaire, nous vous donnons toutes les armes, tous les secrets à pouvoir rélever certains défis, certains problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Et vous donnez aussi certaines informations sur la vie de l'église même en Côte d'Ivoire. Donc c'est demain, à partir de 9h, au niveau de l'église, au bénédiction d'Adjame 220 logements en allant vers Fraternité Matin. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, les diacs, les responsables qui sont dans leur église, et pour ceux qui sont laïcs, entre midi et deux, vous pouvez faire un crochet là rapidement et ensuite retourner au travail dans le but de recevoir toutes les armes par rapport à votre ministère. Et vous avez précisé que l'église est climatisée. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a des endroits, souvent, lorsque vous vous retrouvez pour faire des réunions, ça rend plus vite. Un enfant qui quitte une chambre climatisée, pour monter dans une voiture climatisée, pour aller dans une école climatisée, si un tel enfant n'est pas intelligent, frère, il sait qu'il y a un problème. Donc demain, nous serons à l'église bénédiction d'Adjame, dans une salle climatisée, tout est mis en oeuvre pour que le pasteur, lorsqu'il entre, il se sente considéré en tant qu'une autorité glésiastique. Merci. Et révéler à Marcoso Camille, en tout cas. Donc demain, mercredi, à partir de 9h, mais c'est tous les mercredis aussi. Tous les mercredis. Vous pouvez remarquer, si vous vous traitez pour demain, mercredi prochain, vous pourrez rattraper. Mercredi prochain, si ce demain vous manquez, mercredi prochain, vous pourrez rattraper, jusqu'en fin d'année, pour pouvoir blinder les pasteurs, qu'à 2014. Ce que tu as vécu en 2013, ne doit pas être pareil en 2014. Président Boyard, il vient d'établir un rapport tout de suite. Est-ce que vous avez la même mission ? Lui, il rassemble les pasteurs dans le but de les outiller, dans le bon sens. Vous, vous rassemblez les jeunes entrepreneurs. Même combat ? Oui, apparemment. Oui, même combat. En fait, tout à l'heure, nous attendions une brèche. Je pense qu'il n'a pas eu d'encadrement et de formation. Là, je suis dans sa mission, on peut faire de l'encadrement et de la formation. Donc, à ce niveau-là, on peut donc nous apporter quelques outils pour donc amener à bien la mission. Il en a fait la demande tout de suite en direct. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Le numéro 0468 40 40. Exactement. C'est le numéro que vous-même vous décrochez. Oui, ça, c'est mon numéro personnel. Le 04 68 40 40. Pour pas de secrétaire, je décroche. Parce qu'au stade où nous sommes arrivés, nous devons être des hommes de terrain. Et c'est pour cette raison que vous l'éteignez avant de vous asseoir. J'ai remarqué ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, c'est le milieu de formation des pasteurs. Ouen pour vaincre tous les mercredis, 9h. Église de la bénédiction d'Agyamé avec le révérend Makosso Kami. En tout cas, toute une grande équipe pour outiller les hommes de Dieu dans le bon sens. Excellent journée à vous. Nous, on va continuer. On garde le contact. La semaine dernière, on s'est intéressé à la mondialisation. L'Afrique doit-elle se réjouir ou se méfier de la mondialisation ? Voici le résumé de ce qui a été dit sur ce plateau. À l'époque de l'Empire romain, quand tous les grands puissants empéreurs, tous les grands rois comme les Luc XIV parlaient déjà de pouvoir étendre leur royauté au-delà de la limite de leur pays, on parlait déjà de mondialisation. Mais ce mot a été véritablement utilisé. Sinon, la pratique a eu véritablement de l'expansion après la guerre mondiale. On parlait de réorganisation de la vie internationale. C'est en ce moment que, véritablement, le mot mondialisation a eu tout son sens. Mais le problème de l'Afrique avec la mondialisation, c'est que nous, on fournit des matières premières. Donc, le fait de fournir des matières premières crée moins d'emplois. Ce qu'il nous faut, c'est de fournir des produits finis. Parce que pour fournir des produits finis, chaque pays en Afrique a sa spécialité. Pour fournir des produits finis, il faut des unités de transformation. Donc, il y aura la création des usines et ainsi de suite qui va créer de l'emploi. Parce que la mondialisation est faite pour diminuer la pauvreté. Pour moi, la mondialisation mène un aspect négatif pour le continent. C'est que la voix même du continent n'est plus audible. Voilà, je crois que les Occidentaux ont réussi à prévenir l'Afrique pour parler à notre place. Les Occidentaux ont été en contact avec nous pour nous mettre en esclavage. Ils n'ont pas changé de thème. C'est-à-dire que le thème noir, esclave, est resté. Et aujourd'hui, nous les Africains, on pense, on est fiers même de dire qu'on est des Noirs. Et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas des Noirs. Le mot noir n'est pas par rapport au fait qu'on est sur le continent africain ou par rapport à la couleur de nos cheveux. C'est le sens qu'on lui donne, par exemple. Sinon, le thème noir ou... Le thème n'est pas noir. Moi, je ne suis pas noir. Regardez bien mon thème, je ne suis pas noir. Je suis bronzé. Je suis bronzé. Ça dit que le noir, ce n'est pas la couleur de l'Africain. L'Africain, c'est le kamit. Le kamit, ça, c'est le terme. Signé, c'est Idina, si on regarde le contact. Président, vous n'étiez pas là. La mondialisation, doit-on s'en réjouir ou doit-on s'en méfier en tant qu'Africain ? En tant qu'Africain, non. Nous ne devons pas nous en méfier. Vous savez que le monde part à une certaine vitesse. Il faut nous mettre au travail. Et puis, le monde nous ouvre ses bras. Aujourd'hui, moi, je crois plus au brassage. C'est vrai que certains me diront que le combat est perdu d'avance. Ou bien, le combat, on part avec... On part des mêmes moyens. Mais je crois au brassage. Le monde va à une vitesse aussi exponentielle. Aujourd'hui, ce qui se passe à Pékin, nous, on l'a aujourd'hui en temps réel. Donc, il nous faut aller vers le monde. Il faut continuer, il faut travailler. Oui, à cette vitesse-là. Épouser cette vitesse-là. Oui. La preuve, Mandela, à l'instant T, ça se passe. On l'a ici. On l'a ici, en direct. Au même titre que les Français l'ont, les Américains aussi. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, président. Vous étiez là hier. Il s'agissait pour nous d'essayer de comprendre et de savoir comment est-ce que les jeunes pouvaient contourner ou surmonter les difficultés pour entreprendre ici en Afrique. Voici le point de ce qui a été dit hier. Nous sommes nés au moment où la Côte d'Ivoire était en plein boom économique. Donc, nous avons connu la conjoncture. Les années 90. Donc, nous avons notre parcours. Et nous nous sommes dit qu'il fallait prendre nos responsabilités. C'est vrai que la situation est difficile. Mais on ne peut pas passer notre temps à pleurer.